Professeur Ahmad Djemé, bonjour. Bonjour Elisabeth. Membre du collectif des cadres casamancés, également du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Le 21 octobre dernier a été célébrée la journée internationale pour la résolution des conflits chez nous au Sénégal. Pensez-vous que nous sommes dans cette dynamique justement avec la crise en Casamance ? Merci beaucoup Elisabeth. Je crois qu'effectivement il faut se réjouir que cette année-ci, le 21 octobre, arrive à un moment où nous sommes dans une période de quasi-accalmie totale, dans la mesure où ça fait quand même bientôt plusieurs années. La dernière référence qu'il faudrait peut-être prendre, c'est depuis l'avènement du président de la République, son excellence Makissal, que de plus en plus on a réussi à maîtriser la situation dans l'empathie sur le pays. Et chaque année d'ailleurs que nous avons traversé a été une année où des acquis notoires ont été enregistrés jusqu'à ce que nous soyons arrivés à une situation d'irréversibilité totale, n'est-ce pas, vers le contraire. Cela, il faut s'en réjouir et féliciter tous les acteurs qui se sont impliqués, sans relâche, de jour comme de nuit, n'est-ce pas, pour qu'on en arrive à cette situation. Et parmi lesquels acteurs, il y a justement le groupe auquel j'appartiens, les deux groupes d'ailleurs, le collectif des cadres, qui lui a pratiquement donné naissance avec l'assentiment du chef de l'État au groupe de réflexion pour la paix en casemence. Il faut dire que les deux associations, les deux structures sont presque une seule, parce que l'une est née en 82, c'est-à-dire le collectif des cadres casamentiers. Donc juste au début du conflit ? Oui, oui, au début de l'éclatement du conflit, il y a eu comme riposte les cadres qui ont dit non, on ne doit pas laisser pourrir cette situation, il faut qu'on s'investisse pour trouver une solution. Et en 2012, avec l'avènement du président Macky Sall, parce que chaque président a géré la crise selon ses humeurs, selon ce qu'il en savait comme information, et selon également les situations du mouvement, mais quand le président Macky Sall est arrivé et qu'il avait, parmi ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir en 2012, il y avait l'alliance avec le parti du ministre d'État Robert Sagnan, il y a demandé, en sa qualité de fils de la région, mais également en sa qualité de notable du collectif des cadres, de l'aider, n'est-ce pas, à résoudre cette crise. Et c'est comme ça que le GRPC a été créé. Et c'est-à-dire que cette implication a beaucoup plus joué justement sur la résolution ou le processus de paix actuellement. Oui, parce que justement, il faut se réjouir, d'ailleurs je l'ai dit, du fait que le président Macky Sall avait d'abord été ministre de l'Intérieur, premier ministre, n'est-ce pas ? Et donc, les deux postures qu'il a occupées lui ont permis, et même le président de l'Assemblée, d'avoir une compréhension différente de celle de ses prédécesseurs. Et cela lui a permis justement d'approcher autrement le problème. Et cela a permis également, grâce au GRPC, d'aller assez vite dans l'apaisement global de la situation, parce que le GRPC est en sorte une sorte de conseiller des deux parties, facilitateur. Et cela, je pense, a beaucoup joué sur les résultats obtenus. Maintenant, il y a les autres acteurs, et la plupart de ces acteurs sont membres du GRPC. Et cela, vraiment, nous en réjouissons, nous félicitons également les interlocuteurs que sont les membres du MFDC, surtout les ailes militaires qui ont prêté une oreille attentive à tous les trucs qui leur avaient été faits lors des différentes rencontres que nous avons eues, principalement à l'EFORA, et cela a permis vraiment d'en arriver là. Alors, si je comprends bien, professeur, durant tous les régimes connus, c'est le régime de Macky Sall qui a le plus eu en termes d'acquis sur cette crise quasiment 16. Il faut le reconnaître, oui. Il faut le reconnaître, vraiment, parce que, et nous en remercions d'ailleurs le chef de l'État pour sa clairvoyance, parce que la crise, tant qu'elle est née, devait avoir deux solutions possibles. Lesquelles ? Deux solutions possibles. Ou c'est la solution par la guerre ou la solution par des discussions et des négociations. Au début de la crise, beaucoup de gens ont pensé qu'il fallait plutôt utiliser la solution militaire. Et j'ai rappelé aux Sénégalais et aux observateurs que cela a été tellement vrai qu'en réponse à ce qui est passé à Ziegenchor, la première réaction de l'État du Sénégal c'était de nommer un gouverneur militaire, un général, à la tête de la région de Casamance en son temps. En l'occurrence, feu le général Abdelhaïdjan. Je crois que tout le monde a vécu ça. Pourquoi on nomme un militaire général, de surcroît, à la tête d'une région qui venait juste d'entrer dans une situation de rébellion ? C'est parce qu'on a pensé que la solution devait être militaire. D'accord. Quand les gens se sont rendus compte que ce n'était pas possible, que ce n'était pas la meilleure approche, c'est à ce moment qu'en 1991, si encore les gens se souviennent, grâce à la démarche d'élus de la région dont le feu le député Marcel Bassin, Laï Joubdiata, Omar Lamine Badji, n'est-ce pas, Moussa Djeju, les gens ont pris contact avec l'aile armée. Atika, l'MMDC, dont le chef était Sidi Badji, et cela a donné naissance à la signature unilatérale de cesser le feu de Touba Kouta. Et c'est Touba Kouta où il y avait l'engagement de Sidi Badji, n'est-ce pas, en face des députés que je viens de citer, que l'État du Sénégal s'est engagé, justement, à observer, justement, la voie d'une négociation pacifique. Touba Kouta à Zéguin Chor, en casement, c'est en casement. Oui, oui, il veut juste faire la frontière avec une Bissau. D'accord. Et donc, cet accord-là, cet accord, on l'appelle un accord, mais en fait, c'est une signature, une déclaration unilatérale de cesser le feu. D'accord. a donné la possibilité maintenant à l'État d'envoyer des plénipotentiaires à Bissau, à Kachéou. Après Kachéou, Bissau. Après Bissau, le capskering. Après le capskering, Zéguin Chor. Et après Zéguin Chor, maintenant, suivront les autres rencontres, dont celle de Bandjoul, qui aurait dû être décisives en 99. D'ailleurs, elles ont été décisives dans la mesure où, nous, c'était les élections de 2000, on aurait réglé définitivement la crise en cas de l'ence. Par des négociations. Cette fois-ci, pas par la voie militaire. Parce que la voie de la négociation avait été donc acceptée par le président Diouf après qu'il ait été convaincu qu'il fallait donner, qu'il accepte la main tendue de l'abbé Djamoukoun, qu'il accepte la voie de négociation. Malheureusement, Bandjoul n'a pas donné les résultats parce qu'on était à quelques moments du début de la campagne électorale de 2000. Et le président a dit pour Bandjoul 2, attendons au lendemain de la... l'élection. Parce que lui aussi était sûr de gagner les élections. Malheureusement, il a été battu et il fallait donc repartir à zéro parce que son remplaçant le président Ouad, dès qu'il a pris le pouvoir, la décision qu'il a prise est rendue officielle, c'est que, en ce qui concerne la crise en cas de l'ence, il demande juste 100 jours pour la régler définitivement et qu'il n'autorisait quiconque à parler de cette crise. Seul lui devait régler ça en 100 jours. D'accord. en lieu et place de 100 jours, il a fait 12 ans et il est parti sans avoir réglé la crise. La voie militaire donc est à bannir, selon vous. Aujourd'hui, privilégier les négociations, mais n'empêche, professeur, l'on entend parler de ratissage et également, on voit souvent des renforts d'éléments de l'armée dans cette zone stratégique au moment où ces négociations justement sont ouvertes. Y a-t-il une logique ? Bon, oui, oui et non. Oui, parce que si vous situez la région dans son environnement, la région sud du Sénégal, dans son environnement, c'est une région qui est frontalière avec la Gambie qui est à l'intérieur du Sénégal, qui elle est anglophone, frontalière avec la Guinée-Bissau qui est au sud du Sénégal, qui est lusophone, et avec la Guinée qu'on a créée. D'accord. Et pas très loin du Mali. Donc, une région pratiquement ouverte sur quatre frontières. La Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Mali qui n'est pas très loin. Alors, quand vous voyez la géopolitique sous-régionale, nous sommes pratiquement sur la bande qui part de la Somalie à l'océan Atlantique. Et en tant que journaliste, si vous voyez ce qui se passe comme agression par rapport à cette bande-là, comme agression par rapport à cette bande pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de phénomènes, il y a le narcotrafic, il y a le djihadisme, il y a le banditisme de grand chemin, il y a du trafic de toutes sortes, il y a les migrations, etc., etc. Imaginez bien que nous sommes là dans une région qui a besoin de plus de présence militaire, de plus de présence sécuritaire. D'accord. Et vous voyez, souvent, les gens confondent des mouvements de l'armée allant dans le sens du tout sécuritaire comme étant des mouvements d'agression par rapport au MFDC. D'accord. Donc, ça pose le problème. Je comprends. Mais dire aussi à l'État, ne faites rien parce que si vous le faites, ça va être interprété comme étant ceci, mais ce serait pour l'État une manière d'abandonner sa mission régalienne, sa mission première qui est la sécurisation des personnes et des biens à l'intérieur du territoire national et également la sécurisation des frontières. Vous voyez, c'est pourquoi je dis tout à l'heure que oui, moi je comprends qu'il y ait de temps en temps cette volonté de l'armée de mener des patrouilles de sécurisation tout comme je sais aussi que dans le cadre de ma mission en tant que GERPC, ces missions de l'armée peuvent être souvent perçues comme étant des tentatives d'agression ou de violation par rapport à un engagement quoi que ce soit. Maintenant, et c'est là à la fois la force et la faiblesse du processus, c'est qu'aujourd'hui les gens sont en train de s'acheminer vers des accords et ce sera dans les accords que tous les points qui feront l'unanimité de toutes les parties seront retenus et sous la surveillance justement d'observateurs, on verra qui aura violé quoi, à quel moment. tant qu'on n'en est pas là, il faut bien que chacun comprenne qu'il y a plusieurs enjeux et l'enjeu même que j'ai oublié de citer tout à l'heure en dehors de tout ce que j'ai dit, il y a la circulation des armes légères en dehors du narcotrafic, en dehors du banditisme, le vol de bétail, etc. Il y a la circulation des armes légères et ces armes légères qui les fait circuler, à l'origine, c'est celui-là qui fabrique les armes. D'accord. Aucun des pays cités ne fabrique des armes. Professeur, sommes-nous prêts de cette paix en Casamance, paix définitive, je veux dire ? Oui, je vous disais tout à l'heure que je crois que l'accalmie obtenue aujourd'hui permet tous les espoirs. Deuxièmement, les différentes parties prenantes du processus officiellement se sont toutes engagées à aller vers la négociation, donc vers des solutions définitives. C'est pourquoi je dis qu'on est dans une période d'espoir. D'accord. Maintenant, il appartient à tous, tous les Sénégalais, d'ailleurs, qu'on soit de Casamance, du nord, donc de la région de Saint-Louis, de la région de Tambacounda, de la région de Matam, de Dakar, de Kaolac, etc., que nous tous nous engagions à accompagner ce processus. Mais il faut accompagner le chef de l'État dans sa volonté de trouver une solution définitive à cette crise. Il est sur la voie. Et il faudrait aussi que tous les acteurs politiques, les forces vives de la nation, les chefs coutumés et religieux, nous nous engageons à faire la paix autour du chef de l'État. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on reconnaisse que s'il y a paix, ce sera autour du chef de l'État. S'il n'y a pas de paix, ce sera autour du chef de l'État. Or, le chef de l'État a manifesté sa volonté d'aller vers les situations de paix définitive. Il l'a dit, redit et il l'a manifesté par ses différentes sorties à Ziegenshwar et par toutes les réalisations qu'il a entreprises ou même qu'il a demandées à son gouvernement d'entreprendre dans le cadre, justement, d'améliorer les conditions de vie dans la région et d'assurer la sécurisation, n'est-ce pas, des déplacements des personnes et des biens dans la région. Donc, une manière, à mon avis, de mieux intégrer la casamance dans l'espace national. En une minute, professeur Amadjemé, parlons politique avec la violence qui a été notée il y a quelques semaines dans cette localité sud du pays. La violence politique, nous allons vers les locales. Quelles seraient les conséquences de cette violence politique dans cette zone un peu particulière ? Bon, d'abord, il faudrait que d'entrée de jeu, je donne mon point de vue sur ce que les uns et les autres nous appelons les violences politiques. D'accord. S'il y a violence politique, moi, en tant qu'homme politique, je condamne et j'ai toujours condamné de façon systématique les violences politiques. D'accord. Parce que nous sommes dans un État que nous sommes en train de construire. 60 ans pour une république, c'est rien du tout. Il faut construire, il faut consolider des acquis. Donc, la violence, elle ne fait que détruire. D'accord. Donc, condamnation systématique d'une quelconque violence politique où qu'elle se déroule dans le pays. Maintenant, ce qui s'est passé à Zygienchor également a été déploré par tous les observateurs et je pense que ce qu'il faut craindre, c'est que si les acteurs ne font pas preuve de dépassement, eh bien, que cette paix que nous sommes en train de construire et dont on vient de parler, soit fragilisée parce qu'elle n'est pas encore suffisamment solide, parce qu'on n'est pas arrivé à la construction et à la consolidation de cette paix. Je vous disais tantôt qu'il faut construire cette paix avec le chef de l'État, autour du chef de l'État, parce que la signature la plus importante qui sera tenue et qui va engager toutes les parties, ce sera la signature ou du chef de l'État ou des plénipotentiaires du chef de l'État. Donc, il faudrait que pour l'intérêt du Sénégal, que nous nous engageons à soutenir cet effort du chef de l'État, cette vision du chef de l'État pour que la paix soit définitive en casement dans l'intérêt de tous les Sénégalais et même des voisins du Sénégal que sont les voisins immédiats. Professeur Amadjeme, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.